Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la palette Marionneau qui se présente comme ceci Donc dedans elle est vraiment complète, vous avez tout ce qui est fer à paupières, tout ce qui est gloss, rouge à lèvres et tout ce qui est blush, poudre, enfin vraiment avec cette palette là vous pouvez faire une grande partie de votre maquillage je vais en faire quasiment tous les matins bon je dois dire qu'Urban Decay l'a un petit peu remplacé mais bon je vois comme aujourd'hui je me suis maquillée les yeux, en tout cas au niveau des fards à paupières juste avec cette palette pareil pour le blush donc pour vous montrer un petit peu donc elle se présente comme ceci avec vraiment des couleurs variées, vous avez tout ce qui est ton de bleu, de vert, de rose, de gris vraiment avec cette palette là vous pouvez faire un maquillage vraiment complet pour la tenue des fards je trouve qu'ils tiennent plutôt bien alors moi en dessous je mets quand même Urban Decay parce que bon c'est vrai que moi j'avais tendance à avoir une peau un peu grasse et les paupières qui graissent aussi du coup les fards à paupières généralement au bout de 2h j'avais presque plus rien ou tout était dans le pli donc je mets quand même Urban Decay au cas où mais en mettant Urban Decay moi je sais que j'en mets le matin à 7h le matin le soir pardon à 20h je vais en avoir encore donc moi je pense qu'il faut quand même mettre une base pour que les fards tiennent un minimum mais pour qu'ils soient un peu plus pigmentés mais moi franchement j'aime beaucoup cette palette et cette palette au niveau des couleurs donc on peut vraiment faire plein de maquillages différents moi je sais que je fais beaucoup tout ce qui est snooki avec donc que ce soit snooki avec les couleurs dans les tons de rose, de violet, de bleu, de gris de vert aussi un petit peu moins on sait que là l'hiver je porte un peu moins de couleurs un peu flashy et des fois comme aujourd'hui où je me dépêchais un peu ce matin où j'ai juste mis une couleur sur toute la paupière mobile et en dessous j'ai mis un rose plus clair avec le même rose et un petit coup de crayon pour réveiller un peu le regard je vais vous montrer donc aussi tous les rouges à lèvres qu'il y a dedans donc voilà donc vous l'ouvrez comme ceci et vous avez vraiment tous les rouges à lèvres donc pareil vous avez beaucoup de tons de rouge, de beige, de violine, de transparent vous avez aussi bien tout ce qui est gloss que ce qui est rouge à lèvres donc pour leur tenue alors moi à savoir que moi les rouges à lèvres ont tendance à tenir plutôt bien sur moi j'en mets le matin mais il faut quand même que j'en remette le midi c'est vrai que c'est pas super pratique parce qu'on peut pas emmener ça partout on va pas mettre une palette comme ça dans son sac à lèvres juste pour remettre du rouge à lèvres mais bon si vous pouvez rentrer chez vous le midi ou avoir l'occasion d'en remettre le midi vous pouvez en mettre moi je sais que ça tient toute la matinée après moi je suis pas trop fan des gloss en ce moment je suis plus fan des rouges à lèvres un peu mat qui vont tenir sur moi du matin jusqu'au soir en en remettant à peine le midi je vois celui que je porte aujourd'hui c'est celui de chez Sephora que je vous ai mis dans mon dernier un de mes derniers articles que j'ai mis cette semaine en début de semaine et j'en ai mis ce matin j'en ai mis à peine à midi et voilà il y en a toujours autant quoi dedans donc il y a aussi tout ce qui est donc poudre et blush je vais vous montrer ça de suite voilà donc quand elle est ouverte elle est un petit peu grande pour le matin dans la salle de bain il faut avoir un grand problème pour la peurer donc vous avez donc tout ce qui est poudre en haut à savoir bon bah qu'il y en a pour toutes les carnations moi j'ai tendance à me servir de celle là quand je veux faire du contouring un petit peu pour creuser un peu les joues ou apporter un peu de lumière un peu de bronzage au regard excusez moi ensuite donc niveau des blushs donc c'est pareil la tenue par contre est vraiment très moyenne moi je sais que j'en ai mis ce matin je trouve que j'en ai presque plus mais bon pareil moi je sais que le midi j'ai tendance à repasser un petit peu donc ça va pour vous montrer un petit peu je sais pas trop si on va bien voir moi je sais que j'éporte beaucoup cette teinte là donc celle-ci que je trouve juste sublime c'est un beau rose qui fait vraiment un effet bonne mine donc voilà après je sais que Mariono au niveau de cette palette là ils ont tendance à renouveler assez souvent au fil des saisons les couleurs parce que je vois donc normalement on avait eu une au mois de mois de mars mois de mai je me souviens plus exactement mais plus au niveau du printemps et elle avait eu des couleurs beaucoup plus liées au printemps beaucoup plus colorées beaucoup plus joyeuses beaucoup plus claires elle avait été un petit peu plus foncée c'était complètement différent moi j'aime beaucoup sa palette alors elle préfère la mienne moi je préfère la sienne donc bon nous deux on va y arriver mais sinon voilà donc pour cette palette là moi il me semble qu'elle coûtait 20 euros je l'avais eu en solde et je l'avais payé que 10 euros c'est ce qui m'a aussi poussée à l'acheter parce que je me suis dit bon bah pour 10 euros voilà je vais rien risquer si ça me plaît pas ça me plaît pas puis si ça me plaît bah ça va être un achat pour 10 euros et qui sera super bien donc voilà les filles j'ai fini de vous parler un petit peu de la palette bah n'hésitez pas à me dire à me parler de produits que vous voudriez que je teste et dont vous voudriez que je vous parle y'a pas de soucis bah une belle journée salut les filles salut à donc C'est parti.